Salut les artistes et bienvenue à Cava Chez Soi. Aujourd'hui, mardi, c'est notre atelier dessiné avec moi. Est-ce que vous avez vu la vidéo de notre artiste de la semaine hier, de Zoom? Elle avait parlé de faire un défi où elle dessinait un nouveau portrait à chaque jour et puis elle espère de faire ça pendant 100 jours. J'ai été pas mal inspirée, donc j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait une bonne journée pour vous présenter le dessin en contours. Le dessin en contours, particulièrement celui qui est en contours aveugle, c'est un projet très intéressant. Ça peut même se faire comme un jeu. Vous pouvez le jouer ou le faire avec un partenaire, ou si vous êtes toute seule, vous pouvez utiliser un miroir ou vous pouvez aussi travailler avec une photo. Alors, pour ce projet ici, vous avez vraiment besoin de très très peu. Il faut juste d'abord un morceau de papier, ça peut être blanc ou de couleur, comme vous préférez, et puis ensuite vous avez besoin de quelque chose pour dessiner, comme un crayon, un stylo ou un feutre. Pour ce genre de projet ici, moi j'aime beaucoup travailler avec un feutre noir, puisque comme ça, ça fait des grandes marques fortes qui sont très visibles et aussi je ne peux pas hésiter ou les corriger, ce qui rend l'effet beaucoup plus intéressant. Comme vous allez voir dans la vidéo qui suit, il n'y a que deux règles pour faire les dessins contours aveugle. Premièrement, une fois que vous placez votre crayon sur le papier, il ne faut plus le lever jusqu'à ce que vous avez terminé votre dessin. Donc votre dessin sera fait dans une ligne continue. Ensuite, dès que vous commencez à dessiner, il ne faut plus regarder le papier. Si vous trouvez ça vraiment difficile, vous pouvez même placer un papier ou un objet entre toi et ton dessin pour t'empêcher de regarder. Mais ce que je trouve le meilleur, c'est vraiment de fixer ses yeux sur le sujet qu'on dessine et c'est comme si on trace l'image avec nos yeux et on essaye de faire que notre main suit nos yeux, disons. Alors, si mes yeux montent comme ça sur le papier, ma main va monter comme ça aussi. Si vous voulez faire cette activité ici comme jeu, je suggère que vous choisissez au moins une personne chez vous et que vous vous dessinez le portrait en même temps. Ce qui est aussi idéal, c'est de mettre une horloge pour juste quelque chose comme 30 secondes, 30 secondes, une minute maximum, puisque le plus vite qu'on le fait, le plus intéressant est notre résultat. Alors, à vos crayons, venez voir comment j'ai fait mon projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 J'espère que vos résultats vous ont fait rire ! Moi, je sais que j'ai trouvé ça bien drôle ! Voici les images que je me suis faites de moi-même. Le plus que j'ai travaillé, le plus petit que je travaillais, le plus fou devenait mon dessin. Alors, je suggère de travailler grand si possible. J'ai aussi fait mon fils ici. Ça a l'air pas mal Picasso, celui-là. Et puis ensuite, si vous aimeriez prendre ce projet-là, puis continuer l'évolution du projet, il y a deux autres choses que vous pouvez faire. Alors, le dessin aveugle, ça l'aide à connecter ta main à tes yeux pour t'obliger de vraiment observer le sujet que vous dessinez et d'entraîner votre main à suivre tes yeux. Une fois que vous avez fait ça complètement aveugle, vous pouvez aussi faire ça, comme on dit, moitié aveugle. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous allez garder vos yeux sur votre sujet, sur la personne que vous dessinez, le plus possible. Mais de temps en temps, vous pouvez regarder votre papier pour trouver votre place encore. Alors, comme vous voyez, ici, c'est le dessin que j'ai fait à moitié aveugle. Donc, si vous comparez celui que j'étais complètement aveugle, c'est pas mal fou Picasso. Puis ensuite, puisque je regardais de temps en temps, j'ai pu me permettre de mieux placer, de mieux travailler l'emplacement de mes lignes. Je n'ai quand même pas soulevé mon crayon pendant tout le dessin et je me suis assurée que vraiment la majorité du temps, disons 75% du temps, mes yeux étaient sur moi dans le miroir et pas sur mon papier. Si vous voulez pousser votre dessin encore plus loin et encore plus raffiner votre image, je suggère de faire un projet un petit peu comme celle-ci, mais peut-être le faire à crayon. Et ensuite, vous pouvez retravailler et retravailler vos lignes pour avoir un dessin à une ligne attachée qui est très, très raffiné. C'est devenu une forme d'or qui est très à la mode, alors pourquoi pas en faire toi-même? Une fois que vous êtes complètement certaine de votre emplacement de vos lignes, suivez avec un beau grand stylo noir et vous aurez un portrait personnalisé pour mettre sur votre mur au lieu de celui qui se trouve à Ikea. Merci d'avoir fait cet atelier avec moi. Comme toujours, si vous essayez le projet, je vous invite de prendre une photo et de le partager soit en dessous de cette vidéo ici ou sur les médias sociaux en utilisant ceci. Hashtag Kava Chez Soit ou AuroBasque Galerie Kava. Et bien sûr, si vous préférez m'envoyer vos images directement, vous pouvez utiliser Nadia AuroBasque Whimsical. Inc. Revenez me voir ici demain pour notre défi à trois dimensions. J'ai hâte de vous partager ce que nous allons faire. Bonne journée!